L'association LESA, lien enseignement sens et autonomie, est une association qui intervient sur deux thématiques. La biodiversité domestique, avec les sous-thématiques des plantes sauvages et médicinales, et les arbres fruitiers. Et l'autre thématique, c'est la terre crue et les végétaux dans la construction. Pour les plantes sauvages, évidemment, il y a une grande partie qui se passe à l'extérieur. On va aller avec le public, puisqu'on intervient avec tout public pour reconnaître les plantes, les cueillir, et puis il y a une phase de transformation. Ça peut être au niveau des plantes sauvages, des baumes, des macérations. On a même un petit distillateur, donc on peut distiller des plantes essentiellement la lavande, c'est ce qu'on fait habituellement. Et puis pour les plantes sauvages toujours, on peut aussi aborder l'aspect culinaire, et donc cuisiner, terminer l'animation par la cuisine tous ensemble. Au niveau des arbres fruitiers, l'association a installé un sentier fruitier sur la commune des Ourres, qui est long de 8 km et qui comprend un millier d'arbres, et qui peut servir de support pédagogique lors d'animation. Au travers des animations, notre objectif est de permettre aux enfants de s'immerger dans la forêt ou dans le verger, afin d'en faire un terrain d'exploration où ils pourraient apprendre à reconnaître différents arbres fruitiers. Aussi, on a comme objectif de permettre à l'enfant de comprendre les mécanismes de reproduction sexuée et asexuée des arbres, et de découvrir cet écosystème et les enjeux de sa conservation. Donc on privilégie une découverte sensible de la forêt, via des comptes et des activités sensorielles, pour comprendre le cycle de l'arbre, ses modes de reproduction. On a développé un outil au sein de l'association, ce qu'on prend à un compte, une synthèse des notions abordées, et des petits jeux pour mettre en pratique ce que l'enfant aura vu au travers des animations. On privilégie les pédagogies actives, où l'enfant est acteur de la construction de son savoir. On propose aux enfants d'expérimenter certaines techniques de reproduction asexuées des arbres, comme l'apprentissage du marcotage, avec le figuier, le goji ou le fraisier, et l'apprentissage aussi de la bouture, avec notamment la broseille, la framboise, le cassis. Et on peut également proposer des activités sur la greffe d'arbre fruitier, et principalement sur porte-greffe sauvage. Dans la continuité de l'idée que la cueillade peut servir à se nourrir ou à se soigner, on souhaite montrer que l'on peut également se loger avec des matériaux naturels, à savoir la terre crue, la paille ou le sol. On propose des animations où l'enfant est invité à construire des petites maisons de terre, inspirées de techniques traditionnelles comme la gauche, le pisé, l'adobe ou le torchis. Encore une fois, on privilégie une approche sensorielle, où l'enfant peut sentir la terre, il peut la modeler pour ériger une structure, et décorer sa petite maisonnette via du landart. Et le tout immergé dans un univers qui stimule l'imaginaire, comme la construction d'un village de lutins qui permettait d'accueillir les petits lutins pour leur récolte une fois le début de la saison de malheur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501